Musique de générique Alors on va aller directement sur leur site et un peu traduire tout ce qu'il y a. Alors apparemment déjà ça sera dans une vingtaine d'euros pour l'extension et ça va être découpé en 12 mois. C'est à dire qu'il va avoir 3 nouvelles zones. Donc la première va s'appeler Forsaken Airfield, donc ça va être un aéroport, ça risque d'être assez intéressant, qui va arriver avec la sortie de l'extension. Et après au cours des 12 prochains mois, ils vont sortir les deux autres régions. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de nouvelles choses, donc on va voir un peu ce qu'ils nous disent. Donc apparemment il va avoir 3 histoires qui vont être liées à la survie, donc c'est bien, ils vont rajouter un peu d'histoires. Et il y a plein de choses aussi que j'avais un peu dit de le faire et que voilà il y a des années, maintenant ils le font, c'est bien. Enfin j'avais encore raison, comme d'hab. Donc on va parler de ce qui nous intéresse. Donc nouveau gameplay, donc il y a écrit Handle Shortwave, je crois que ça c'est genre les radios, les tacky walkies, les trucs comme ça. Donc je ne sais pas trop ce que ça va être pour le jeu. Travois, je ne sais pas, là je... Ma langue au chat, j'en sais rien du tout. Safe House Customization, donc la customisation des lieux apparemment. Après, est-ce que ça va être partout et tout ça, je ne sais pas. Mais peut-être que ça va ressembler aux modes en fait, qui existent déjà sur le jeu. Genre créer des meubles, des trucs comme ça. Ou alors, je ne sais pas, isoler les cabanes et tout pour que ça soit plus chaud à l'intérieur, des trucs comme ça. Ça, beaucoup de gens le voulaient. Des traders apparemment, donc des marchands. C'est bien, parce qu'il y a plein d'années, plusieurs années, j'avais toujours dit que ça serait vraiment bien qu'il y ait des sortes de magasins. Enfin, peut-être pas des magasins, mais alors des gens qui veulent échanger. Genre ils nous disent, tiens, je vais te donner un super vêtement si tu m'apportes trois pots d'ours, par exemple. Complex Recipes for Cooking. Donc pour la nourriture, apparemment, on va avoir des recettes. Donc ça, c'est intéressant aussi. Sûrement, ça va nous donner des buffs et tout ça. C'est vraiment très intéressant. Et après, des nouveaux objets, évidemment. Donc déjà, il y a ça. Donc ça, c'est les grandes lignes pour le moment. Après, ils vont nous dire un peu plus qu'on sera beaucoup plus proche de la sortie de l'extension. Donc c'est intéressant. Et bien sûr, 20 minutes de nouvelle musique pour la survie. On va parler d'une chose intéressante et qui est importante, c'est les sauvegardes. Quand l'extension va sortir, en fait, le jeu va plus ou moins changer. C'est-à-dire que vous aurez d'un côté The Long Dark et de l'autre côté la survie de The Long Dark. Donc les deux vont être dissociés. Et les sauvegardes que vous avez maintenant pour la survie ne seront plus compatibles du tout. C'est fini. Donc tout ce que vous faites là en ce moment, je suis en meilleure, c'est presque inutile d'y jouer maintenant. Ça ne sert plus à rien. Parce que, voilà, toutes vos sauvegardes seront complètement obsolètes. Et ça, c'est même si vous n'achetez pas, en fait, l'extension. Donc il faut vraiment comprendre ça. Et sans rappeler que même si vous n'achetez pas l'extension, une fois que cette mise à jour va sortir, cette mise à jour globale, en fait, sur le jeu et avec l'extension, du coup, voilà, ça va rendre vos sauvegardes obsolètes. Donc pensez à ça. C'est un peu triste, mais bon, pensez à ça. Après, par rapport aux mises à jour, vu qu'on parle du fait que le jeu sera dissocié, donc il va avoir, donc, d'un côté, le The Long Dark, qui va comprendre, en fait, le mode survie et le mode histoire. Après, en DLC, vous aurez, donc, l'extension. Et après, si vous achetez le mode survie seul, je pense qu'ils vont, du coup, vendre le mode survie seul aussi. Je pense. Ou alors, ça sera gratuit, je ne sais pas trop. Je pense que ça sera vendu séparément. Enfin, là, vous pourrez ensuite acheter le DLC pour l'histoire, Wintermuth, ou alors, enfin, ou alors, et, l'extension aussi pour la survie elle-même. Donc voilà, ils vont changer. Ça va changer un peu les choses sur Steam, si jamais vous n'avez pas encore le jeu. Après, pour ce qui est du Game Pass, que je crois bien qu'il est sur le Game Pass, le jeu. Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Je pense que le jeu de base va être sur le Game Pass et tout ce qui est rajout, donc, c'est-à-dire le DLC pour la survie et tout ça, il va falloir l'acheter. Donc, ouais. Donc, maintenant, on va parler des changements, vite fait. Donc, apparemment, ils ont changé tous les loot tables, c'est-à-dire tous les objets, en fait, qui vont apparaître et tout ça, le pourcentage des objets qui vont apparaître et tout, plus les nouveaux objets, évidemment. Il va avoir aussi des nouvelles notes et tout à lire. Il va avoir aussi des nouvelles animations à la première personne. Ça, j'avais beaucoup demandé que ça arrive un jour. Ce sont, genre... On va prendre, pour ceux qui connaissent, genre Escape from Tarkov. Escape from Tarkov a plein, plein d'animations, genre pour manger, pour boire, pour se soigner, des trucs comme ça. Et The Long Dark, en fait, a strictement rien. C'est juste un menu à chaque fois. Même pour regarder dans votre sac, je ne sais pas, vous prenez The Last of Us, vous voyez votre personnage, en fait, qui pose son sac par terre et qui cherche dans son sac et tout ça. Ça, ça serait vraiment bien qu'ils aillent aussi loin pour The Long Dark. On ne sait pas encore, on verra ça. Mais ça serait vraiment, vraiment cool. Genre rien qu'une animation pour boire, une animation pour manger, des trucs comme ça, ça serait vraiment cool pour le niveau immersion du jeu. Et surtout qu'il y a déjà des mods depuis plusieurs années qui font ça. Donc c'est vraiment cool. J'ai l'impression que... Petite parenthèse, je faisais toujours une blague en disant que... Les devs de The Long Dark ressemblent un peu à Bethesda. Parce que quand ils sortent des mises à jour, il y a toujours des petits bugs. Il faut toujours attendre au moins une petite semaine avant d'y jouer. Et après, ils vont faire une mise à jour, enfin une update. Genre pour fixer les problèmes qu'ils ont sortis. Et donc voilà, bon, ça rappelle Bethesda. Et là, du coup, c'est marrant parce qu'ils vont peut-être utiliser l'idée des mods pour faire leur extension. Ça rappelle aussi Bethesda pour Fallout et tout ça. Mais bon, bref. On va avoir un Thermos. Donc ça va garder votre boisson chaude. C'était aussi un mod. Il va avoir des graphismes améliorés pour les meilleurs systèmes. Donc c'est bien. Donc le jeu va être encore plus joli. J'espère que ça sera bien. On va avoir une nouvelle plante à manger. Donc c'est cool. On va avoir des crampons improvisés. Parce que les crampons étaient vraiment utiles. Ils l'avaient rajouté. Je crois qu'il y a deux mises à jour. Deux grosses mises à jour de ça. Je crois qu'il n'y a qu'un seul crampon dans la survie à trouver. Et c'est vraiment utile. Ça permet de monter et descendre les camps plus facilement. Vous pouvez aussi étrangement rester plus longtemps sur la glace qui est en train de se casser. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne cette histoire. Mais voilà. Les crampons étaient vraiment vraiment bien. Et surtout ça utilisait beaucoup moins d'endurance quand vous montez et descendez les cordes. Donc vraiment vraiment cool. Et après de nouvelles améliorations pour le jeu en lui-même. Pour ce qui est dû à la sortie. Ils ont une fenêtre de sortie. Donc apparemment pour Steam et Epic Games. Donc en gros la version PC du jeu. Ça sera pour décembre. Donc on aura cette nouvelle zone avec la grosse mise à jour et tout ça. Et bien sûr cette nouvelle extension à acheter. Alors pour ceux qui... Oui bon je sais. Ça sort d'abord sur PC. Mais à la base le jeu était sur PC. Et il développe sur PC. Et après avec les années ils l'ont sorti aussi sur les consoles et tout ça. Donc vous avez Xbox et Playstation. Ça ça sortira plutôt genre fin janvier début février. Pour la mise à jour. Donc voilà. C'est pas énormément non plus. C'est deux mois à attendre au pire. Mais voilà. Et même Switch ça sortira en mars. Donc même sur Switch en fait ça sortira. En tout cas ça sort partout. C'est ça qui est bien. Mais d'abord ça sera évidemment sur PC. Donc voilà. Donc maintenant ce que je pense. Je vais parler peut-être 5 minutes de ce que je pense de cette mise à jour. Honnêtement elle vient très tard. Elle vient un peu trop tard. Parce que le jeu je crois qu'il a commencé à sortir sur Steam et tout ça. En backup et tout ça. En 2014 un truc comme ça. Mais j'avoue que la communauté de The Long Dark est une honnêtement des meilleures. Parce qu'il y a toujours des gens. Il y a toujours un bon paquet de gens en fait sur ce jeu. Qui revient et tout ça. Parce qu'encore une fois la survie du jeu est plus ou moins une expérience assez unique. Comparé à tout ce qu'on a aux alentours. Donc c'est vraiment intéressant. Alors après si vous vous êtes jamais lancé en fait dans l'aventure de The Long Dark. Que faire ? Prendre la version survie ou la version histoire. Je dirais que la version histoire a 5 épisodes. Pour le moment on a du 1 à 4. Je crois bien. Ils ont mis des années en fait à sortir les épisodes. C'est pour ça que beaucoup de gens ont un peu je pense zappé. Et ne pensent vraiment plus aux épisodes. Après moi j'ai joué aux épisodes je crois. J'ai fait 1, 2, peut-être le 3 aussi. L'histoire est vraiment cool. Les personnages et tout ça. Le doublage est vraiment bien. C'est vraiment sympa. C'est vraiment bien. Mais c'est oubliable. C'est oubliable. Après ça va vous donner un peu plus de lore pour le monde de The Long Dark. Donc du coup dans la survie ça aide un peu pour comprendre en fait ce qui se passe avec les aurores boréales et tout ça. Mais ouais c'est pas vraiment nécessaire honnêtement pour aimer la survie. Donc je conseille de regarder pour la survie. Et de jouer avec la survie déjà. Et après si vous aimez vraiment ça prenez la version Winter Mute avec l'histoire et tout. Mais voilà. Après pour les changements. Alors je suis très content honnêtement des changements. Encore une fois j'en ai parlé énormément de fois au fil des 4 dernières années ou même plus. Même depuis que je joue à The Long Dark. Et le problème avec ça c'est qu'encore une fois l'histoire et la survie étaient liés ensemble. Donc si l'histoire en fait n'avance pas parce qu'il faut des gens pour doubler les voix et tout ça. C'est très très lent en fait de développer leur épisode. Bah si ça n'avance pas la survie n'avance que dalle. Et voilà ça n'avance pas non plus. Il n'y a rien de nouveau tout ça. Donc nous on se fait chier au bout d'un moment on arrête de jouer quoi la survie. Mais là c'est un nouveau élan pour le jeu. Donc c'est extrêmement bien. Donc c'est la première extension. Peut-être qu'il va en avoir d'autres à chaque fois. Parce que honnêtement si c'est 20€ et que... Bien sûr il va aussi avoir des mises à jour gratuites. Donc toutes les nouveautés genre les animations et tout ça. Ça sera tout le monde les aura. Mais genre les nouvelles zones et tout. Et les petites histoires en fait dans chaque zone. Ça ça sera pour l'extension. Si jamais ils font tout le temps des très bonnes extensions. Avec beaucoup de choses et des très bonnes régions et tout. Qui vous font genre jouer je sais pas une dizaine d'heures à chaque région. C'est déjà bien. Pour 20€ c'est pas très cher. Je trouve que c'est potable. Donc ça vaut le coup de même de continuer à faire des extensions après ça. Et d'en faire plusieurs même. J'ai envie de dire. Après pour ce qui est des améliorations du jeu en lui-même. Genre les animations et tout ça. Honnêtement le jeu en avait vraiment besoin. Parce qu'il y a plein de jeux de survie. Je parle bien sûr que des jeux de survie. Ils ont déjà des animations pour manger, pour boire et tout ça. Et il n'y en a jamais eu en fait dans The Long Dark. Encore une fois c'est seulement un menu et c'est chiant. Donc du coup pour l'immersion vraiment bien. Et encore une fois je répète. Honnêtement faites comme Bethesda. Regardez les modes et utilisez les modes en fait pour pouvoir développer votre jeu. Moi c'est ce que je dis aux développeurs. Parce que les modes reflètent en fait ce que veulent les gens. Et ça c'est bien. C'est bien d'écouter les gens. Ça aide. Donc voilà ça c'est bien. Et après pour les sauvegardes je comprends. C'est un peu embêtant je sais. Pour les gens qui ont genre 1000 jours de survie. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut bien passer un pas un moment ou un autre. Et là vous aurez plein de nouveautés et tout ça. Donc c'est pas comme si vous allez avoir... En fait moi je le vois comme ça. Ça ne m'embête pas. Pourquoi ? Parce que le jeu va changer. Le jeu va complètement changer. Genre on va avoir différents objets placés différemment. Les pourcentages aussi par rapport à la difficulté vont changer. On aura des nouveaux objets. Donc le jeu même. Si vous ne prenez pas en fait l'extension. Le jeu va changer quand même. Pour vous. Donc c'est pas vraiment très grave de recommencer depuis le début. Donc voilà. Pour finir cette vidéo je vais parler de personnellement moi. Ce que je vais faire sur le jeu. Parce que j'ai toujours fait plusieurs saisons en fait de The Long Dark. Toujours avec la difficulté la plus élevée. Et c'est des fois un peu long en fait. Pour genre récupérer des objets. Récupérer. Être bien en fait. Et pouvoir se balader en fait dans le jeu. Et voir les nouvelles zones et tout ça. Donc je pense que je vais refaire une nouvelle saison évidemment. Avec l'extension évidemment. Et je pense rester sur la nouvelle. Enfin sur la difficulté la plus élevée. Et essayer de me concentrer en fait sur la nouvelle zone. Mais ça risque de prendre du temps. Parce qu'encore une fois comme j'ai dit. Le jeu est très difficile en fait. Avec la difficulté la plus élevée. Donc c'est un peu lent des fois. Donc peut-être que je ferai des coupures et tout ça. Genre je ferai des entre parenthèses des moments de farm. Et je ne montrerai pas tout. Pour en fait sauter vers les nouvelles choses en fait. Genre la nouvelle extension. La nouvelle zone. Les nouveaux objets et tout ça. Donc voilà. Mais on verra un peu comment ça se débrouille. Parce que comme j'ai dit. Le jeu a l'air de pas mal changer en fait. Donc peut-être que ça sera vraiment très intéressant. De regarder même les zones qu'on connait déjà. Mais avec les nouvelles choses. Et les nouvelles animations et tout ça. Donc on verra un peu comment je me débrouillerai pour ça. Mais voilà. Très très heureux de ça. Si vous ne connaissez pas The Langue Dark. A la limite si vous êtes sur PC. Prenez le sur le. Et que vous avez le PC Game Pass. Testez le. Testez le à la limite. Comme ça vous donnera une idée si ça vous plaît ou pas. Et après vous verrez si vous voulez l'extension en fait. Qui sort en décembre. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi. Ce que vous attendez en fait surtout. Ça me fait plaisir à chaque fois de voir beaucoup de gens en fait. Être aussi intéressé par The Langue Dark. Qui reste quand même un des jeux de survie les plus intéressants de nos jours. Où la survie c'est vraiment la survie contre les éléments et tout ça. Qui est assez intéressante. Et que même après genre 150 jours. Vous êtes quand même. Vous pouvez être en danger. Une moindre erreur peut vous être fatale et tout ça. Donc c'est bien. Il garde pendant toute la progression. Il garde toujours ce côté en fait de danger dans le jeu. Et ça j'aime beaucoup. Il y a très peu de jeux de survie en fait qui font ça. Au bout d'un moment qu'on passe toujours à rouler en fait sur le contenu. Mais pas sur The Langue Dark. Pas sur The Langue Dark. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de vous avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.